coucou tout le monde bienvenue sur mon chanel la la tarot reading sur aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les gens de signes zodiac verso ok ce qui est bien que je suis bilingual je parle anglais français mélangé no judgment please l'essentiel c'est de pouvoir s'exprimer comprendre les voix de verse tu comprends pas ok bref et puis en ce qui peut-être que la lecture est générale donc les énergies sont interchangeables pour avoir une lecture qui s'adresse beaucoup plus à votre situation pour me contacter par e-mail rosy linoa du mode com et voilà les énergies sont interchangeables et tout ça peut résonner comme ça peut pas vous en avez vous pensez qui t'intéresse jette le reste you know et voilà so let's get started les angers show me was going on for my aquarium pour le second part on a second part of august 2018 ok Donc, certains d'entre vous, vous attendez des excuses de quelqu'un. Certains d'entre vous, vous attendez des excuses de quelqu'un. Vous espérez que quelqu'un se rapproche de vous et fasse un effort de s'excuser. Et vous espérez vraiment que quelqu'un fasse cela afin que ce soit comme une preuve que, yeah, la personne n'est aussi attirée par vous, etc., etc. S'il y a eu séparation ici, il y a certains d'entre vous qui se disent que, ok, bon, je vais garder un open mind par rapport à la séparation. Et si la personne revient vraiment pour s'excuser ou alors je vais accepter les excuses de la personne. Parce qu'à la fin de la journée, moi aussi, j'aimerais bien qu'on arrange la situation. Je ne veux pas que l'hier. Je ne veux pas que la situation se passe comme elle a toujours été. Donc, s'il y a eu une séparation ici où vous avez dû prendre de la distance de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un peut-être, c'est quelqu'un ici qui peut être comme un tuteur. Quelqu'un qui vous montre les choses, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui fait vraiment de telle sorte que vous fassiez attention à ne pas vous blesser, vous fassiez attention à tout ce que vous faites. Que ce soit de la façon que vous gérez vos finances, à la façon dont vous gérez votre personne, votre personnalité, ou quand vous devez apprendre les choses, la personne est toujours près de vous, ok? Si c'est une relation à distance où vous devez tout le temps voyager pour rencontrer ce genre de personne, afin que la personne puisse vous aider dans votre carrière, il y a de l'attraction pour cette personne là, ok? Soit vous vous ressentez quelque chose envers cette personne, vous vous dites que s'il y a eu séparation, vous vous dites qu'avec le temps, des excuses seront données et la séparation pourra être réglée. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne voulez pas la séparation en tant qu'une séparation qui est trop, qui est irréparable. Pour certains d'entre vous, moi je vous conseillerais d'aller sur Google et d'essayer de voir votre tableau analytique pour votre signe zodiac, parce que, il se peut que, vous savez, même si vous êtes né dans une certaine période, par exemple, moi je suis, j'ai pas envie de dire, mais anyway. So, si vous êtes né et que vous êtes par exemple sagittaire, si vous connaissez le pays où vous êtes né, l'heure à laquelle vous êtes né, etc. et que vous mettez ça dans les trucs là sur Google, vous pourrez voir que vous avez différents signes zodiacs, en fait. Genre, vous pouvez être sagittaire avec votre lune dans Bélier et, you know, votre Vénus dans Poisson. Et ça fait que c'est tout ce mélange à qui fait votre personnalité au fait. So, si vous avez besoin de plus de détails, par exemple, souvent sur votre lecture, vous pouvez aussi voir le reste de votre lecture dans d'autres lectures qui se font, you know, avec les autres signes, genre les sagittaires, whatever. So, anyway. So, let's see here what's going on for my aquariums for the second part of August 2018. Il y a donc, il y a eu ici une séparation, un break-up, une dispute. C'était peut-être le genre de petite dispute, mais c'est les petites choses qui deviennent les grandes choses, you know, c'est les petites choses qui font les grandes choses. So, il y a eu une dispute ici et quelqu'un, entre quelqu'un qui a, c'est-à-dire, il y a eu une dispute ici par rapport à, au fait peut-être que quelqu'un est trop collante ou quelqu'un est trop gentil. Ici, c'est bizarre, c'est une petite dispute bizarre. C'est-à-dire, deux personnes s'aiment. Il y a une personne ici qui aime take off the person. Il y a une personne ici qui est douce, gentille, adorable, qui a de la stabilité, qui sait payer ses factures au bon moment, whatever. You know, quelqu'un qui sait où mettre les pieds, whatever. Et il y a une autre personne ici, vous avez peut-être affaire à un scorpion, qui, lui ou elle, sait comment avoir une emprise sur ses émotions, sait comment balancer ses émotions, sait comment ne pas dévoiler tout ce qu'il ou elle ressent pour son partenaire. Ça peut être vous, comme ça peut être toute personne, ok? Donc, il y a une séparation où quelqu'un a dû se séparer de vous, walk away, et vous avez besoin de forgiveness. Mais pour que cette personne-là puisse demander pardon, l'un d'entre vous espère que cette personne va venir avec beaucoup de passion, ok? C'est-à-dire que... Je t'aime, j'ai envie d'être avec toi, je veux rester avec toi, etc. Je sais que tout ce qui a pu se passer dans le passé jusqu'à présent n'a pas vraiment été concret, parce que de toutes les façons, toi et moi, on est amoureux. Moi, je trouve que ceci, c'est plus le genre de... C'est plus le genre de relation où tu es amoureux de la personne, la personne amoureuse de toi, mais vous n'êtes pas vraiment ensemble, au fait. Et il y a des petites disputes bizarres, peut-être, qui n'arrêtent pas de se régénérer ou de se créer, parce que vous ne savez pas vraiment comment faire pour... Parce que vous ne savez pas vraiment comment faire pour vous mettre ensemble pour l'instant. Et il y a quelqu'un qui espère régler la situation ici, au cas où la personne vient vers elle ou lui, en prenant des actions beaucoup plus passionnées vis-à-vis de la personne qui a été laissée out of the cold. So, se revenir genre avec la personne qui... T'as dit, si je reviens vers toi à te demander pardon, je vais revenir avec des actions qui, au lieu de te faire pleurer, seront des actions qui te montreront que, oui, je suis prêt à investir dans cette situation-là, je suis prêt à... à te donner... à investir sur ce que tu investis dans la relation, parce que j'ai envie d'arrêter les disputes et les choses qui se passent, ok? Si vous avez affaire à quelqu'un qui boit beaucoup, qui est beaucoup plus concentré sur son travail, plutôt que sur une relation qui peut devenir stable, une relation qui peut devenir quelque chose de bien, vous avez cette personne-là qui décide de travailler un peu plus sur leurs défauts et de venir vers vous, de venir vers vous avec une vitesse incroyable quand même, de revenir vers vous pour vous faire comprendre que, ok, j'ai des sentiments pour toi, voilà, c'est vraiment ce que je ressens, je veux quitter mon énergie de... mon énergie de menteur, mon énergie de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ou quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il voulait dans le passé, je veux quitter cette énergie-là maintenant pour venir vers toi et te déclarer ma flamme, ok? Sur cette situation-là, c'est plutôt une situation où quelqu'un a désormais décidé de venir vers vous et vous dévoiler ses sentiments, ok? dévoiler ses sentiments, ce qui ressent vraiment pour vous, etc, etc, etc. Wow, that's beautiful! Yeah, et c'est une personne que... c'est une personne qui vous a déçus et c'est une personne que vous avez décidé de vous libérer d'elle, peut-être à cause de la distance, vous prendre de la distance vis-à-vis de cette personne-là. Et aujourd'hui, à cause de la distance qui a été prise, vous poussez quelqu'un à venir vers vous et exprimer ce qu'il ressent pour vous. Vous poussez quelqu'un à venir vers vous et à prendre des décisions vraiment très, très passionnées, c'est-à-dire que l'action même que la personne fera pour vous montrer qu'il a des sentiments pour vous sera des actions concrètes qui prouvent réellement que la personne a des sentiments pour vous. C'est une façon pour la personne de garder quand même la balance avec ses émotions, mais de s'ouvrir à vous et de vous montrer que voilà, je ressens aussi quelque chose pour toi et je voudrais qu'on arrête de se battre, de se bagarrer pour arriver à quelque chose de meilleur, ok? Ça, ça fait 10 minutes. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça, c'était ma lecture pour les gens de Signe Zodiac Verso. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, et de cliquer sur j'aime. Laissez-moi des commentaires aussi, ok? Bye bye!